je fais sur une planchette donc je fais un trou au milieu dans une gâchée mon produit est prêt hop j'enlève l'excédent et après je ponce voilà en excédent je vois que le bois il a une certaine forme au niveau de l'emboîtement et bien faut entendre les dessous c'est important les dessus aussi parce que l'humidité rentre par là alors bon il ya plusieurs façons tout le monde n'a pas la même façon de travailler il y en a qui fait une poêle et dessous voilà bon je sais pas quoi te dire moi je me suis renseigné avec plusieurs peintres et il ya plusieurs techniques voilà ça fait partie d'une des techniques tu tires bien la peinture les finitions se font dans le sens du bois tu vois ça c'est la finition mais pour charger ton bois pour qu'ils rentrent correctement dans la fibre il faut pas hésiter à croiser des couches tu vois donc on est dans le la dépose de la peinture donc faut faire une couche homogène et tu vois c'est plus chargé et tu viens tirer ta peinture pour l'instant on n'est pas dans le lissage on est dans la dépose d'une couche plus ou moins régulière d'habitude je peint sur châssis parce que il est très rare de démonter les charnières c'est pas un avantage de peindre à l'horizontale parce que tu peux prendre des poussières beaucoup plus que à l'horizon à la verticale donc je fais bien pénétrer la peinture dans le port du bois notamment dans les interstices et tu le fais du bout de ta brosse voilà il faut toujours vérifier ton travail donc je te dis ça parce que ici je sais pas si tu vois peut-être en brillance là ici tu as une un surplus de peinture donc on va le faire passer tu viens de tirer et maintenant on reprend le lissage du bout de la brosse voilà et tu viens vérifier en surbrillance ton travail